Le principe de prudence impose aux entreprises de prendre en compte les dettes pouvant avoir une incidence sur leurs exercices comptables futurs à partir du moment où les risques et les charges qui les expliquent résultent d'événements en cours. On appelle provision pour risques et charges la constatation comptable du risque de voir naître une nouvelle dette à plus ou moins long terme, c'est-à-dire le risque de voir augmenter le passif exigible de l'entreprise. Dans son article 212.3, le plan comptable général nous indique qu'une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Par conséquent, une provision est liée à la notion d'incertitude. Illustrons-le à partir des exemples suivants. Nous avons un litige en cours avec un salarié. Cette opération est une opération incertaine. Le litige risque d'entraîner le paiement de dommages et intérêts et donc de faire apparaître une dette dans le passif du bilan envers le salarié. Par conséquent, cet événement fera l'objet de l'enregistrement d'une provision pour risques et charges. Dans notre deuxième exemple, une condamnation est prononcée entraînant le paiement de dommages et intérêts en faveur du salarié. Cette fois-ci, l'opération est certaine. Le montant des dommages et intérêts s'enregistrera en charge dans le compte 6712 pénalités amendes fiscales et pénales. Dans notre troisième exemple, nous avons le paiement d'une contravention. Il s'agit là encore d'une opération certaine. Le montant de cette contravention s'enregistrera également dans le compte 6712 pénalités amendes fiscales et pénales. Si nous avons affaire à une infraction de quatrième classe non jugée, l'opération est encore incertaine puisqu'on ne connaît pas encore l'issue du procès. L'entreprise risque d'avoir à payer cette contravention. Par conséquent, cet événement fera l'objet de l'enregistrement d'une provision pour risques et charges. Enfin, dans notre dernier exemple, le dollar passe de 1 euro à 1,50 euro et notre entreprise a acheté à un fournisseur américain en dollars et n'a pas encore payé sa dette. Tant que cette dette n'est pas payée, l'opération reste incertaine. En effet, en raison de la variation des taux de change, notre entreprise voit sa dette augmenter en euros au passif du bilan. Cette augmentation n'est pas définitive puisque le taux de conversion peut encore varier d'ici la date de paiement. Par conséquent, cet événement fera l'objet de l'enregistrement d'une provision pour risques et charges. L'enregistrement d'une provision pour risques et charges doit intervenir quand à la clôture de l'exercice, les deux conditions suivantes seront réunies. Tout d'abord, il doit exister une obligation à l'égard d'un tiers. Enfin, une forte probabilité qu'une sortie de trésorerie interviendra au bénéfice de ce tiers sans contrepartie équivalente attendue. En raison du caractère incertain propre aux provisions, les montants devront être justifiés par des calculs fiables, précis et individualisés. Les provisions doivent obligatoirement être enregistrées en comptabilité que l'entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire. Le caractère incertain, pesant sur l'échéance de la dette, explique que les provisions s'enregistrent dans un compte de classe 1, correspondant à un flux monétaire de sorties différées long terme. Plus précisément, les différentes catégories de provisions nous sont listées dans le tableau suivant. Voyons maintenant comment enregistrer la création de notre provision. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple suivant. Le 31 décembre N, l'entreprise Carmineau constate qu'un litige est apparu avec son client Vermilot au cours de l'exercice comptable. Le procès en cours pourrait aboutir à la condamnation de l'entreprise qui se verrait contrainte de verser 12 500 euros à son client au titre de dommages et intérêts. On vous précise que ce risque est considéré comme exceptionnel dans cette entreprise. D'autre part, un contrôle fiscal en cours pourrait aboutir à un redressement évalué à 18 000 euros au titre de la taxe professionnelle. Commençons par enregistrer l'opération relative au litige avec le client Vermilot. Nous allons pour cette opération débiter le compte 687.5, dotation aux provisions exceptionnelles pour 12 500 euros. Ce compte est utilisé si la provision a un caractère exceptionnel, c'est-à-dire dans le cas où la charge, une fois avérée, s'enregistrera dans les comptes 67. Au crédit, dans la liste des comptes figurant dans le tableau précédent, nous allons utiliser le compte 1511, provision pour litige. De la même manière, pour ce qui concerne le contrôle fiscal en cours, nous allons débiter le compte 681.5, dotation aux provisions d'exploitation pour 18 000 euros. Ce compte est utilisé si la provision a un caractère d'exploitation, c'est-à-dire dans le cas où la charge, une fois avérée, s'enregistrera dans les comptes 60 à 65. Enfin, nous allons créditer le compte 155, provision pour impôts. A la fin de l'exercice suivant, nous allons devoir ajuster la provision. A cette date, au 31 décembre N plus 1, les charges retenues contre l'entreprise Carmineau contre son client Vermilot se sont alourdies et le service contentieux estime que les dommages et intérêts pourraient atteindre finalement 20 000 euros. C'est-à-dire 7 500 euros de plus que la provision constituée l'année précédente. En revanche, la pénalité fiscale envisagée suite au contrôle fiscal pourrait se limiter à 5 000 euros, c'est-à-dire finalement 13 000 euros de moins que la provision enregistrée à l'inventaire précédent. Ajustons donc nos deux provisions. Concernant le client Vermilot, nous allons devoir enregistrer une augmentation du risque. Par conséquent, nous allons enregistrer un complément de provision sur le même modèle que l'écriture enregistrée le 31 décembre N. Ce complément de provision s'élève à 7 500 euros. Concernant le contrôle fiscal, le risque a diminué. Nous allons donc annuler une partie de la provision enregistrée précédemment en débitant le compte 155 provisions pour impôts et en créditant le compte 781 5 reprise sur provision d'exploitation puisque la dotation avait été enregistrée dans un compte d'exploitation. Enfin, arrive le moment où nos provisions devront être soldées. Nous partirons de l'exemple suivant. Le 15 mars N plus 2, le jugement prononcé contre l'entreprise Carmino aboutit au paiement d'une amende de 18 000 euros. Et le 25 avril N plus 2, le contrôle fiscal aboutit quant à lui à un redressement d'un montant de 6 000 euros. Nous allons donc, dans un premier temps, nous occuper du jugement prononcé contre l'entreprise Carmino dans l'affaire relative à son client Vermilot et nous allons donc solder la provision en annulant la partie de celle-ci qui n'avait pas encore été reprise. En l'occurrence, sur les 20 000 euros de provisions enregistrées précédemment, rien n'avait été annulé. Nous enregistrons donc 20 000 euros au débit du compte 1511 et au crédit du compte 787 5. Nous enregistrons ensuite le paiement de l'amende de 18 000 euros. Nous constatons cette amende au débit du compte 6712, pénalités et amendes fiscales et pénales. Nous avons bien affaire ici à un compte de charges exceptionnel. Et au crédit du compte 512 banques, pour constater le flux monétaire de sortie comptant. Le 25 avril, nous procédons de la même manière pour la provision relative au contrôle fiscal. La provision de 18 000 euros avait déjà été reprise le 31 décembre N plus 1 pour 13 000 euros. Il ne nous reste donc plus qu'à annuler 5 000 euros en comptabilité sur le même modèle. Nous débitons donc le compte 155 et créditons le compte 781 5. Enfin, nous enregistrons la taxe professionnelle due en débitant le compte 63 511 et en créditant le compte 512 banques. Nous utilisons bien ici un compte de charges d'exploitation, raison pour laquelle nous avions enregistré notre provision dans un compte de charges d'exploitation et nous l'avons annulée dans un compte de produits d'exploitation. Merci. Merci.